Je veux chanter un chant nouveau Un chant qui provient de mon cœur Que chaque phrase, que chaque mot Révèle ta bonté, ta douceur Alors inspire-moi, inspire-moi Que mes louanges élèvent vers toi Un chant d'amour, de reconnaissance Tu es si digne de révérence Inspire-moi, inspire-moi Que mes louanges élèvent vers toi Ce chant nouveau que tu as gré de ton cœur Ce parfum de bonne odeur Ce parfum de bonne odeur Pour une bonne journée Pour une journée de bénédiction Pour une journée sans inquiétude Débutez votre journée en notre compagnie En suivant notre programme de dévotion matinale Titré Tête à Tête avec Christ Tous les jours de 5h30 à 6h30 Excepté le samedi Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom A l'identifiant 912-557-9191 Vous pouvez également nous écouter Via la radio Adventiste Bethesda de Montréal Via Tunis Ou tout simplement en allant sur Facebook Ou Youtube ou Instagram En tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal Au point où nous sommes revenus Marchant dans le même état Alors, chers chers et sœurs Amis qui nous regardaient de partout Qui nous écoutaient à la radio Nous voulons vous souhaiter bonjour Et bienvenue au programme de culte du matin Que nous vous offrons ce matin C'est la veille du sabbat À présent, nous sommes vendredi Et je suis contente d'avoir pu vous accompagner Pour les trois derniers jours Mais je suis surtout contente du fait Que Sœur Béata ait pu vous accompagner Durant toute la semaine Quant à l'étude de sa parole Et une meilleure compréhension de l'Alliance Donc, nous voulons remercier l'équipe technique Qui a pu être avec nous tout au long de la semaine Avec Edi et Esperantia Qui est avec nous ce matin À tous les gens qui se sont réveillés tôt Pour justement assister au programme Parce que nous ne faisons pas ça pour rien Alors, il y a des gens qui veulent justement Rechercher Dieu dès le matin Donc, nous remercions et nous glorifions Dieu pour cela Et à présent, nous allons commencer Et le programme en chantant un chant de louange pour Dieu Un chant de louange pour la semaine Qui nous a permis de passer en bien Au-delà de la difficulté Et au-delà des événements qui ont pu se passer Donc, je vous invite, là où vous êtes À ouvrir vos livres de chant Ou à regarder à l'écran Et nous allons chanter ensemble Au numéro 46, deuxième des éloanges Oui, je veux te bénir Et chanter ta clémence Et la Seigneur Je t'avais irritée Mais tu m'as d'un regard Rendu ta bienveillance En me lavant de mon iniquité En me lavant de mon iniquité Le Dieu ferait ma paix Il est ma délivrance Il est ma délivrance De mon esprit Il bannit la frayeur Je veux donc en lui seul Mettre ma confiance Et ton éclare En me lavant de mon en bounces Et ton éclare À mon libérateur, venez, enfants de Dieu, pisés pleins d'allégresse, l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'éternel qui guérit tous vos maux. De l'éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Nous bénirons ton Seigneur chaque jour. Gloire aux yeux trois fois saints, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les yeux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. À présent, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire le psaume 96. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez à l'éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les cieux, tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont les idoles. Et l'éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'éternel. Rendez à l'éternel, gloire et honneur. Rendez à l'éternel, gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prostez en niveau devant l'éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancèle pas. L'éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel. Car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons faire une courte prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour l'animé que tu nous a permis de passer en lien. Merci pour le fait que tu as permis que nous puissions nous réveiller. Et pour pouvoir t'adorer en ce matin. Alors que le soleil ne s'est pas encore levé. Merci Seigneur Jésus pour tes montées manifestant envers nous. Tout au long de la semaine. Merci pour le fait que tu nous a choisis pour pouvoir animer le culte de ce matin. en dépit de nos imperfections et en dépit du fait que nous développons constamment notre relation avec toi. Pardonne-nous Seigneur Dieu et veuille accepter ce culte. Avec toutes nos imperfections mais surtout avec notre volonté de vouloir bien faire. Et notre volonté de vouloir te représenter. À présent que nous nous approchons maintenant la veille du sabbat. Permettez que cette journée puisse être l'occasion pour nous de nous préparer. Et pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité le lendemain matin. Bénis-nous. Reste avec nous. Bénis la programmation de ce matin. Nous te suppliez en nom de Jésus. Amen. Alors à présent. Nous allons. Je vais vous lire. Pour cette semaine. Et pour la dernière fois le texte de méditation. Qui se trouve. Dans le livre. Sa grâce nous suffit. De Bruno Rassot. Nous sommes le 23 avril aujourd'hui. Et le titre de notre vigile matinale est. Gagner. Et gagner. Verset de bas se trouve dans 1 Corinthiens 9 verset 19. Et il se lit comme suit. Car. Bien que je sois libre à l'égard de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous. Afin de gagner. Le plus grand nombre. Pardonnez-moi. Paul répète 6 fois dans 7 versets seulement. Qu'il veut gagner le plus de personnes possible pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il s'est asservi en cherchant le salut de tous. Son salaire et sa récompense sont les âmes. Il voulait sauver le plus de gens possible. Parce qu'il voulait que tous soient sauvés. Sans mettre en péril les principes et la doctrine biblique. Il s'adaptait aux coutumes. À la culture. À la philosophie. Etc. Son seul but était de conduire les âmes au sauveur. C'est pourquoi il travaillait pour les juifs. Qui se croyaient sauvés par la loi. Et pour les païens. Qui étaient sans la loi. Il travaillait pour les faibles. Les ignorants. Les craintifs. Les intellectuels. Les riches. Les pauvres. Il ne se réveillait. Il ne réveillait pas leurs préjugés. Ne les scandalisait pas. Il ne les provoquait pas. Afin de pouvoir en gagner quelques-uns. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 9 verset 22. Tout le monde veut gagner. Le sportif. L'homme d'affaires. L'acheteur. Le vendeur. L'étudiant. L'enseignant. Celui qui dépose de l'argent. La banque qui le reçoit. Celui qui vend la santé. Celui qui vend l'assurance maladie. Tout le monde veut gagner. Et tant que c'est légal. C'est parfait. Cependant. Quand on parle de gagner des âmes. Et quand on dit qu'il faut en gagner le plus que possible. Certains à l'église deviennent nerveux. Mais écoutez ce que le grand évangéliste. Charles Spurgeon disait. Chaque chrétien est soit un missionnaire. Soit un imposteur. L'église du Christ sur terre a été organisée à des fins missionnaires. Et le Seigneur désire l'avoir. Tout entière. Concevoir des plans pour apporter le message de vérité. Aux riches et aux pauvres. Aux modestes. Comme à ceux qui sont haut placés. En décembre 2019. En décembre 2019. J'ai rencontré Amparo Freire Akayambe en Équateur. Cette femme est missionnaire volontaire. Et. En plus de sa responsabilité familiale et professionnelle. Elle a conduit 40 personnes au baptême. En moins d'un an. Elle rend visite aux personnes chez elle. Elle leur apporte de l'aide. Leur donne des études bibliques. Et les conduit à Jésus. À l'église. Au baptême. Et à l'œuvre missionnaire. C'est remarquable. Notre sauveur a travaillé inlassablement pour chercher et sauver. Il ne s'est laissé arrêter par aucun sacrifice. Ses collaborateurs doivent travailler comme il l'a fait. N'hésitant pas à rechercher les égarés. Ne considérant aucun effort trop lourd. Aucun effort trop grand. Pour gagner des âmes à Christ. Seigneur. Compte sur moi. Compte sur nous maintenant. Amen. Donc ce texte de méditation. Apporte beaucoup de leçons en fait. C'est que. Nous sommes en tant que chrétiens. Il est vrai que nous. Bâtissons notre relation avec Dieu. Il est vrai que nous communions avec nos frères. Bon en ligne. Maintenant dans ce contexte. Ou idéalement à l'église. Dans le lieu physique. Mais notre mission principale. Alors une de nos missions principales. Il faut dire en tant que chrétiens. C'est de gagner des âmes au sauveur. Parce que. Dieu ne veut pas. Ne veut qu'aucun de nous. Nous soit perdus. Mais que tout soit appelé. Et vienne à la repentance. Comme l'a dit Pierre. Je pense. Dans ce contexte. Nous devons. Établir. Et faire des plans. En fait de gagner des âmes. Pour Dieu. Il est vrai que la dame donnée. Dans l'exemple. Elle est. De manière très active. En gagnant 40 âmes. Chaque année. Et 40 âmes. Ce n'est pas rien. C'est 40 personnes totalement différentes. Mais. Nous. Dans la mesure du possible. Même si nous pourrions gagner. Une âme. Et même si que. Nous ne ferions. Nous n'aurions pas. Les mêmes mesures. Logistiques. Que cette dame là. Justement. Qui était très active. Les actions que nous faisons. Doivent être sincères. Quand. Ton gain. D'âme. Pour Jésus. Et en fait. Ces âmes. Aussi. Qu'elle a gagnées. Elle ne les a pas. Uniquement gagnées. Pour les abandonner. Par la suite. Au coeur de l'église. Elle les a gagnées. Pour ensuite. Les accompagner. Constamment. De tout son possible. Donc. Nous savons que. Nous avons beaucoup d'efforts. D'évangélisation. Qui sont faits. Qui sont effectués. Avec cela. Mais en fait. Qu'est-ce que nous faisons. Après. Quand il y a. Pardon. Quand il y a. Une dizaine de personnes. Qui ont été baptisées. Et la plupart du temps. Les jeunes. De notre église. Qui sont baptisés. À l'issue de ces campagnes. D'évangélisation. Mais qu'est-ce que nous faisons. Après. Est-ce que nous les laissons. Avec leurs parents. Ou. Est-ce que. Il y a des anciens. Des conducteurs. Ou même. On va dire des. Méteurs spirituels. Qui sont à leur côté. Pour pouvoir. Leur guider. Dans leur chemin spirituel. Parce que. La vie chrétienne. C'est un cheminement. La vie chrétienne. Mais pas. Juste. Plonger. Une fois. Dans les zones. Du baptême. Et. Ensuite. Être sauvé. Alors. J'ai donné. L'exemple. Des jeunes. Des victimes de vitesses. Les procédenes. Du coup. À l'issue. De ces familles. Les visiteurs. Qui nous suivent. Contamment sur internet. Et qui justement. Prennent. Parfois. Un peu de temps. Avant de pouvoir. Se décider. Parce que. En ce moment. En ligne. nous ne savons pas combien de personnes nous touchons avec nos messages et c'est dans ce contexte là que nous devons prier pour eux et nous dire que ce que nous faisons là maintenant, que ce soit au culte du matin, que ce soit à l'école du sabbat que ce soit au service de culte nous ne le faisons pas pour rien, nous le faisons idéalement pour attirer des gens pour Jésus et il est vrai qu'il n'y a pas de lieu physique mais la plateforme que nous avons en ligne c'est la meilleure le meilleur moyen d'évangélisation qu'il y a donc nous ne devons pas prendre ce moyen d'évangélisation là pour acquis nous devrions l'exploiter le plus que possible avec les plus fines technologies, le plus grand dévouement aussi, justement pour pouvoir amener des éléments Jésus parce que c'est à cela que Dieu nous a amenés et qui sait, peut-être que l'outil que nous avons en ligne sera l'outil le plus efficace que nous aurons jusqu'à ce que nous revenions dans la vie physique et peut-être même jusqu'à ce que la fin du monde vienne et que Jésus revienne donc c'est ce que je serais à dire nous devons gagner des âmes pour Jésus mais surtout ne pas négliger les moyens que nous avons en particulier la plateforme que nous avons en ligne Nouvelle Tézda en plus à la radio donc que Dieu nous bénisse et que Dieu nous arme aussi de plus d'engouement parce que honnêtement nous avons tous besoin d'engouement et de volonté pour pouvoir apprécier l'évangélisation et c'est une exhortation pour tout le monde et moi incluant donc s'il y a des commentaires nous les prendrons mais sinon nous nous passerons à la suite du programme alors y a-t-il des commentaires par rapport à la méditation jusqu'à maintenant non ah bon ok alors c'est pour le mieux ou tant pis donc avant de passer à un approfondissement excusez-moi de la leçon de l'école du sabbat soeur Beata avait quelque chose de spécial qu'elle voulait faire avant avant l'étude si je si je oui 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 c'est ça bon bonjour bonjour tout le monde bonjour mes jeunes soeurs qui m'accompagnent ce matin donc bonjour tout le monde à la technique aujourd'hui ce matin nous allons faire une petite prière spéciale pour Haïti parce que nous c'est vrai que je sais qu'il y a des chaque personne fait une petite prière séparée malheureusement il n'y a pas de 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 mouvement pour Haïti dans notre église ici je ne sais pas si en Haïti il est évidemment qu'il se fait mais qu'est-ce qui se passe des personnes qui sont kidnappées ce n'est pas possible donc nous demandons nous voulons demander au Seigneur de dire une petite prière spéciale de dire un petit mot de dire un mot pour Haïti de délivrer de libérer ces personnes qui sont dans les mains des ravisseurs comme nous l'avons demandé déjà pour pour plein d'autres personnes dans notre communauté adventiste donc pourquoi ne pas le demander aussi au Seigneur de libérer ces personnes parce que ça nous touche ça nous fait mal de voir des gens au-delà que l'église catholique veulent faire la politique avec leurs personnes nous nous autres en tant que chrétien qu'est-ce que nous savons c'est que nous savons que ce sont des personnes humaines qui vivent dans une angoisse psychologique mentale et morale là où elles se trouvent dans les mains des ravisseurs ça ne se passe pas bien du tout donc nous prenons un petit moment de prière spécial pour Haïti et particulièrement pour les personnes qui sont dans les mains des ravisseurs pour la libération de ces gens donc nous allons chanter au numéro 372 par la suite je demande à la belle Isabelle de lire pour nous le psaume 46 le numéro 372 que je vais chanter chatia si tu as branché tu peux faire un coup de prière pour nous en faveur de ces gens-ci évoque-moi du sein de la détresse mon bras puissant te sauvera c'est Dieu qui parle au quoi en sa promesse bientôt ta voix l'exaltera c'est Dieu qui parle au quoi en sa promesse bientôt ta voix l'exaltera si tout est sombre ou ne perd pas courage ne doute pas du Dieu vivant même au milieu des fureurs de l'orage demeure en paix toi seulement même au milieu des fureurs de l'orage demeure en paix mais n'attends pas que le mal te domine que l'ennemi soit dans ton cœur elle est à toi elle est à toi la puissance divine saisis-la donc et sois vainqueur elle est à toi la puissance divine saisis-la donc et sois vainqueur jamais 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 Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir Amen Tome 46 Isa tu veux lire pour nous s'il te plaît Isabelle oui alors Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais de la détresse c'est pourquoi nous sommes sacrés quand la terre est bouleversée et puis les montagnes chante le cœur des mers quand les flots de la mer mugissent écument tout se lève jusqu'à faire tremble les montagnes il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle elle est pointée branlée Dieu la secours dès l'aube du matin des nations s'agitent des rayons sébrales il fait entendre sa voix la terre se fend d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite venez contempler les heures de l'éternel les ravages qu'il a opérés sur la terre c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre il a brisé l'arc et il a rompu la lance il a consumé par le feu les chars de guerre arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite Amen Amen merci Seigneur parce que tu nous donnes cette opportunité de vivre pour toi et ainsi parce que tu nous appelles pour être tes enfants nous venons devant toi Céleste Père pour faire une prière spéciale pour notre pays Haïti notre pays est entravé par les chaînes de la méchanceté par les chaînes du péché par les chaînes de 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 l'idolâtrie tu dis dans ta parole c'est écrit dans ta parole tu domines sur la nation tu domines sur la terre tu domines sur la nation tu domines sur la terre c'est une parole vraie et nous savons tu as déjà manifesté ta puissance plusieurs fois ton peuple est en Haïti tu as un peuple en Haïti tu as ton église en Haïti tu as tes serviteurs et tes servants de tes enfants en Haïti nous te demandons un secours particulier pour Haïti dis un mot pour ce pays parce que tu es capable de dominer sur toutes les nations de la terre nous te demandons je te demande spécialement de libérer Céleste Père ces personnes je te demande de donner du courage à leur famille et à leurs proches fais nous passer une incréable journée de préparation de sabbat nous te prions ainsi au nom de Jésus Amen nous passons rapidement à la leçon merci merci au support technique qui nous permet de mettre en onde la propagation de l'évangile nous sommes vendredi le dernier jour le jour de la préparation du sabbat donc nous avons étudié une alliance perpétuelle le verset à mon Moïse j'ai établi mon alliance entre moi et toi Abraham alors toi et ta descendance après toi dans toutes ces générations comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi le dimanche nous avons vu Yahvé et l'alliance avec Abraham Yahvé signifie je suis je suis l'être auquel qu'elle signifie l'éternel l'existant celui qui existe par lui-même celui qui se suffit à lui-même celui qui vit éternellement c'est un privilège pour nous d'adorer ce Dieu ce Dieu qui se suffit à lui-même qui vit éternellement celui qui existe par lui-même avant mon Dieu pas de bien l'autre après lui c'est lui le seul le seul vrai Dieu je suis celui qui suit dit l'éternel cette explication évoque la réalité de l'existence inconditionnelle de Dieu par rapport à la petitesse de l'humanité un Dieu qui vit dans le présent qui était dans le présent dans le passé dans le présent et qui sera dans l'avenir la deuxième connotation que nous avons vu que nous avons vu c'est El Shaddai El Shaddai Dieu tout puissant Dieu est avec nous Dieu avait fait une promesse à Abraham Dieu avait dit à Abraham qu'El Shaddai te bénisse te rende fégon dans cette deuxième partie nous avons vu que Dieu avait dit à Abraham à faire la promesse à Abraham qu'Abraham soit fégon qu'Abraham soit prolifique ça veut dire qu'Abraham se multiplie exactement Abraham il était fégon nous avons vu le peuple d'Israël le peuple d'Israël c'était un peuple nombreux renombreux le Dieu de la puissance le Dieu de l'autorité c'est El Shaddai le Dieu des richesses inépuisables des richesses qu'il est prêt à accorder à ceux qui le cherchent par la foi et l'obéissance puis à un certain moment Dieu a demandé dans son alliance avec Abraham il a dit Abraham je vais changer ton nom je vais changer ton nom tu ne seras plus tu ne seras on t'appellera plus Abraham mais tu seras appelé Abraham signifie Abraham signifie le père est exalté c'est un beau mot quand même Dieu l'a changé en père d'une multitude parce que sa promesse devrait être accomplie par Abraham c'est ainsi qu'au cours de cette semaine nous avons vu que les noms chaque nom a une connotation on ne peut pas donner n'importe quel nom à un enfant nous le savons dans la Bible Daniel signifie Dieu est juge Jorah signifie il y avait Dieu et Nathan signifie don de Dieu donc en choisissant un nom il faut vraiment réfléchir pour choisir le nom d'une personne bien les différentes étapes de l'alliance les différentes étapes de l'alliance c'est un Dieu qui s'approche de l'homme il fait toujours le premier pas c'est un appel à l'obéissance dans cette alliance qui est une entente bilatérale entre les deux parties je dis donc Dieu s'approche il y a l'obéissance puis la promesse divine Dieu a une promesse Dieu demande à Abraham de participer Abraham était la personne la personne qui était digne de cette responsabilité Dieu l'a appelé pour une mission particulière autant que le peuple d'Israël Dieu avait appelé ce peuple malheureusement le peuple parfois tombe dans le péché nous autres aussi le Seigneur nous appelle aussi le Seigneur ne nous appellera pas ne nous appelle pas comme il a appelé Abraham mais nous recevons aussi parfois l'appel du Seigneur qui nous dit de participer à sa mission donc et puis nous avons vu la comparaison qui existe entre le message du premier ange toute nation toute tribu tout peuple craignait Dieu et donnez-lui gloire et Abraham lui devrait aller porter le peuple d'Israël avait pour responsabilité aussi de propager cette nouvelle la connaissance du vrai Dieu à toutes les nations environnementales hier nous avons vu les obligations de l'alliance en tant que et tant que nous sommes dans cette alliance là ça demande une obligation les obligations se résument sur trois points l'amour la foi l'obéissance l'amour c'est un Dieu d'amour son amour est incomparable incommensurable nous autres aussi nous devons manifester notre amour envers Dieu la foi la foi sans les oeuvres est une assurance pas trop certaine la foi et les oeuvres sont indissociables les deux doivent aller ensemble excusez-moi puis l'obéissance quand le Seigneur te demande de faire quelque chose tu dois obéir c'est ainsi que Abraham a obéi pour avoir accepté de laisser son pays pour aller dans une autre nation il a obéi à l'ordre du Seigneur nous autres aussi on nous demande d'obéir c'est vrai que nous avons que nous brochons que nous tombons que nous mais l'important c'est de nous relever c'est être capable de se relever de reconnaître sa culpabilité de demander au Seigneur qui est toujours là qui prend les mains pour nous pour continuer à nous accompagner nous sommes aujourd'hui à la dernière partie c'est le résumé nous avons plusieurs versets à lire je demande à Isabelle de commencer à se préparer pour lire ces versets pour nous et à la technique la belle expérience je ne sais pas si tu as ton questionnaire devant toi tu pourrais avoir les versets que tu vas projeter pour nous on nous demande de lire le chapitre 11 intitulé l'appel d'Abraham dans Patriarche et Prophète depuis le début de la semaine je vous avais j'avais fait cette annonce de vous demander de lire ce chapitre donc j'imagine qu'on l'avait lu bien et le chapitre 19 intitulé Juifs et gentils dans ton concurrent pacifique l'Akantial c'est le signe de l'alliance de Dieu avec Noé tout le monde le sait est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham c'est quoi le signe de l'alliance de Dieu Abraham tu peux chercher Genèse 17 verset 10 tu vas le voir le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham l'Akantial c'était le signe de l'alliance de Dieu avec Noé quand on voit l'Akantial on va se rappeler à chaque fois que Dieu ne détuira jamais la terre par l'eau mais les jeunes enfants continuent à se poser des questions mais pourquoi il y a des inondations pourquoi il y a des inondations pourquoi il y a un tsunami oui mais la terre entière parce que au moment du déluge c'était une recréation il n'y avait rien il n'y avait rien si on croit si on veut faire confiance de ça on croit ça Dieu a fait la création puis au moment du déluge c'était une recréation il n'y avait presque rien il n'y avait rien il n'y avait juste Noé et sa famille et deux espèces et deux animaux de chaque espèce c'est une recréation de la terre donc Genèse 17 verset 10 nous donne la réponse c'est là alors c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera sûre concis voilà donc le 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 signe de cette alliance c'était c'est quoi c'était la circoncision la circoncision la circoncision c'est que à cette époque là il y avait les Arabes les autres les autres peuples des autres nations qui pratiquaient la circoncision la circoncision on le sait c'est quoi mais eux autres ils pratiquaient la circoncision pour faire passer le jeune homme le jeune homme d'une étape d'enfant d'une étape d'enfant à l'étape d'adulte c'était un rituel chez les Arabes mais c'était une pratique qui n'était pas trop hygiénique comme on le voit comme on l'organisait mais par contre le peuple d'Israël lui ne faisait pas de circoncision parce que dès dès l'enfance l'enfant était déjà l'enfant était déjà consacré au Seigneur il n'était pas obligatoire de faire la circoncision pour passer l'enfance pour passer d'une enfance à l'adolescence bien entendu les les peuples des pays de l'Orient continuent à faire des rituels pour passer un jeune homme de l'enfance à l'âge à Dieu et continuent quand même puis Dieu a demandé Abraham de faire la circoncision parce que ce n'était pas une pratique ce n'était pas une pratique obligatoire pour le peuple d'Israël voilà Dieu demande à Abraham de le faire et Abraham a obéi donc c'était ça le signe de son alliance et c'était ça le signe de son alliance avec le Seigneur tout ça c'est une question d'obéissance donc nous allons voir nous allons voir plus loin la circoncision avait pour but premièrement Ephésiens 2 verset 11 tu peux le chercher s'il te plaît Ephésiens 2 verset 11 la circoncision avait pour but le signe de la descendance des païens je peux lire alors c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis par ce qu'on appelle circoncis et qu'ils le sont à la chair par la main de l'homme voilà on ne va pas faire de commentaire on va juste lire parce que c'est beaucoup de versets que nous devons lire pour corroborer chaque partie autrefois païens dans la chair vous êtes un circoncis la première référence Ephésiens 2 verset 11 c'est pour distinguer la descendance d'Abraham de celle des païens deuxièmement perpétuer la mémoire de l'alliance de Jéhovah Genèse 17 verset 11 Genèse 17 verset 11 perpétuer la mémoire de l'alliance de Jéhovah moi je vais lire ok alors toi tu liras le prochain d'accord vous vous circoncierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous voilà c'était le deuxième point troisièmement favoriser la pureté morale de Théonome 10 verset 16 favoriser la pureté morale de Théonome 10 verset 16 vous circoncierez donc votre coeur et vous ne roidirez plus votre coup voilà vous ne roidirez ça veut dire pas faire coup raide pas faire coup raide non tu dois avoir tu dois être une personne souple devant le Seigneur pas qu'un mecou raide comme si on dit ah là tu m'as peut-être raide si considérez votre coeur soyez une personne souple tendre devant le Seigneur qui accepte les recommandations quatrièmement représenter la justice par la foi omé 4 verset 11 tu peux lire Isa omé 4 verset 11 bravo elle l'a trouvé vite merci tu peux lire c'est déjà prêt et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée Amen donc comme nous l'avons vu hier Abraham était intègre juste droit donc la justice lui est imputée donc c'est pour nous aussi un exemple de justice que nous devons être des personnes qui mangent dans la justice quatrièmement nous sommes dans le cinquième symboliser la circoncision du coeur Romain 2 verset 29 mais le juif c'est celui qu'il est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit et non selon la lettre la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu maintenant on ne pratique plus la circoncision maintenant c'est celle du coeur qui est importante sixièmement préfigurer le rite chrétien du baptême tu peux lire pour nous s'il te plaît Colossiens 2 verset 11 et 12 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair voilà donc nous voyons chers participants de cette leçon les différents les différents aspects de la circoncision pourquoi donc maintenant on ne pratique plus la circoncision la circoncision son but distinguer la descendance de la barame perpétuer la mémoire de l'alliance ça veut dire qu'une alliance qui demeure qui demeure longtemps favoriser la pureté morale représenter la justice par la foi symboliser la circoncision du coeur préfigurer le rythme chrétien du baptême voilà nous avons vu nous avons compris l'importance de la circoncision que nous ne pratiquons pas maintenant de cette manière mais la circoncision du coeur qui reste encore importante l'arc-en-ciel restera le signe de la promesse de Dieu jusqu'à la fin du monde l'arc-en-ciel c'est tellement beau oh c'est tellement beau l'arc-en-ciel mais ce ne sera pas le cas du signe de la circoncision dans l'apôtre Paul la circoncision fut comprise par Abraham comme un gage de la justice qu'il avait reçu par la foi en Dieu que nous avons lu dans Ométal verset 11 cependant au fil des siècles il en est venu à signifier le salut par l'obéissance à la foi à l'époque du Nouveau Testament elle avait perdu sa signification à la place l'élément essentiel est la foi en Jésus-Christ qui conduit à une vie transformée caractérisée par l'obéissance lisez Galates 5 verset 6 et Galates 6 verset 15 Galates 5 verset 6 donc cette partie nous dit que au fil des siècles la circoncision est venue à signifier l'obéissance et la foi d'Abraham mais pendant le Nouveau Testament elle avait perdu signification donc l'élément essentiel c'est la foi en Jésus-Christ qui conduit nous à une vie transformée qui caractérisée par l'obéissance voilà les questions à méditer que nous allons voir aujourd'hui discuter du lien entre la foi et les oeuvres peut-il y avoir l'une sans l'autre pourquoi on l'avait bien discuté cette semaine la foi et les oeuvres la foi c'est cette confiance que nous avons de savoir que Dieu existe en premier que Dieu est le créateur le tout-puissant le seul vrai Dieu c'est déjà ça parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu comme ça nous, nous autres nous avons cette croyance c'est déjà accepter sa loi ses commandements c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de beaucoup de lois morales qui puissent leurs sources dans la Bible il y a des choses qui sortent dans la Bible par exemple si tu commets tu peux recevoir tu peux avoir une entrave avec la justice si tu si tu voles si tu voles si tu rentres dans un magasin et puis tu choisis de demander à la caissière de vider la caisse tu vas avoir une entrave à la justice ou si tu ou si tu rentres comme un voleur on ne te voit pas tu vas tu vas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas tu seras puni par la justice dans un pays dans un pays où des tas de doigts existent mais là c'est dans la Bible tu ne comporteras pas les choses de ton prochain c'est dans la Bible donc il y a plein d'autres choses de la loi morale et civique qui étaient déjà dans la Bible nous nous avons la foi nous fait accepter accepter cette parole la Bible du début à la fin et de la genèse à l'apocalisse nous acceptons tout ce qui est écrit dans la Bible c'est la foi par contre si nous avons cette foi et que ça il n'y a pas d'oeuvre qu'est-ce qui doit démontrer cette foi ce sont les oeuvres c'est l'oeuvre que l'a fait montrer que nous gagne la foi pour justifier ce que nous gagne les oeuvres de charité les oeuvres d'aide les oeuvres de bienfaisance les oeuvres missionnaires les oeuvres d'acceptation de participer au travail du Seigneur pas juste dire tu ne veux rien faire pour participer à l'oeuvre du Seigneur les oeuvres d'évangélisation il y a différentes différentes façons qu'on peut manifester un vieux des oeuvres de charité j'ai bien dit des oeuvres de bienfaisance parce qu'en réalité un chrétien nous sommes les mains les bras du Dieu du secrétaire dans le sens que quand quelqu'un a le besoin tu l'aides le Seigneur utilise tu l'utilises pour pouvoir aider Isabelle comment est-ce que tu peux intervenir par rapport à ce point on nous demande de discuter sur la foi et les oeuvres oui en fait tu as raison alors on ne peut pas avoir la foi sans les oeuvres mais ce que je voulais souligner aussi c'est que alors la foi et les oeuvres dans le fond il y a un mot qui les rejoint en fait c'est l'obéissance c'est que du moment alors les oeuvres ça inclut c'est vrai faire des oeuvres de bienfaisance et justement préciser l'évangile mais quand on observe la loi également l'observation de la loi peut se traduire aussi par les oeuvres donc observer la loi c'est justement obéir au commandement de Dieu donc la foi naturellement la foi en Dieu naturellement va nous mener à vouloir l'obéir et vouloir obéir à Dieu va se traduire en en faisant des oeuvres également donc je dirais que l'obéissance a une part comme importante et primordiale dans dans ce contexte-là c'est ce que je dis voilà parfait merci et c'était qu'est-ce que tu dis c'était l'un des points des obligations de l'alliance dans une alliance il y a une obligation l'un des points des obligations de l'alliance c'est l'amour la foi et l'obéissance absolument important absolument important voilà nous sommes maintenant nous sommes rendus au deuxième point de la partie à méditer beaucoup de croyants aujourd'hui encore sont soumis à la même épreuve que le patriarche averti non pas une voix venant directement du ciel mais par la parole de Dieu et des circonstances revidentielles il y a un pire croyant aujourd'hui encore qui recevoient l'appel du Seigneur pour se déplacer moi je prends le cas des missionnaires des missionnaires qui se déplacent pour aller en Afrique qui se déplacent pour aller en Asie qui se déplacent pour aller dans les pays de l'Orient dans les pays de l'Orient donc ce n'est pas facile pour eux de laisser leur de laisser pour quitter de meur pour quitter confron pour quitter travail tout pour déplacer pour aller et ceci les pionniers l'ont fait pour nous capable de l'église que nous nous avons en toute tranquillité surtout au Canada dans un pays où la liberté de religion et d'expression est au top niveau surtout donc ça veut dire en Amérique du Nord ça veut dire que nos pionniers ont travaillé fort oui les pionniers après 1844 nous avons travaillé fort fort si nous regardons ce film nous avons travaillé fort pour être déplacé en Asie en Afrique en Amérique pour être à propager l'évangile d'autre en plus que nous avons souffré parce que les conditions atmosphériques que nous avons frappé en pile parce que le temps n'est pas évolué comme ça il y a un pile qui mourit avec de graves maladies parce qu'il fallait se déplacer de longues distances à pied pour prêcher l'évangile les pionniers de longues distances à pied qui mourissent avec mnemonies surtout pour les conditions climatiques donc pour avoir eu ce privilège nous autres d'adorer comme ça en toute tranquillité les pionniers ont travaillé donc nous autres aussi nous devons travailler nous devons travailler fort les apôtres aussi ont travaillé fort nous les pionniers travaillent fort et nous autres nous travaillent fort donc ça veut dire que bien donc sont soumis à la même époir que le patriarche nous sommes qui sont 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 nous même en Amérique du Nord contexte est différent parce que nous sommes qui sont des pays nous quand même nous sommes qui sont des pays nous sommes à la même époir pour nous à la même époir nous quitter le travail nous quitter le bon travail nous quitter l'emploi et puis nous venons mais nous avons une autre raison parce que c'est une question de soumis nous ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux c'est vrai vous quitter un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une foi où les attendent des inconvénients des renoncements des sacrifices vous quitter une vie facile un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'oeuvre à laquelle le Seigneur le destine oui parce que si vous avez une vie facile ou un entourage sympathique peut être entraver une bonne marche pour qu'il s'abandon de l'eau en conséquence il les amène loin des influences et des conseils humains là où n'ayant plus que Dieu pour ressources n'ayant plus que Dieu pour ressources ils pourront apprendre à lui faire confiance afin qu'il se révèle à eux heureux mentel ceux qui acceptent de renoncer à des projets heureux il est nous a dit heureux mentel ceux qui acceptent de renoncer à des projets ou à la compagnie d'être cher ou à la compagnie d'être cher pour entreprendre de nouvelles tâches dans des champs d'activités inexplorées et qu'ils sont prêts à travailler pour Dieu d'un cœur ferme et joyeux estimant par amour pour le sauveur leurs pertes pour des gains voilà donner des exemples nous lisons ça dans Patriarche et prophète chapitre 11 donner des exemples contemporains de personnes qui sont ainsi répondues à l'appel de Dieu sans que on va te rappeler de question ça nous t'es déjà fait nous t'es pas des exemples contemporains des pionniers de l'oeuvre des pionniers de l'oeuvre est-ce que tu te rappelles des noms est-ce que tu as tu as des idées des exemples de personnes contemporaines qui ont répondu à l'appel du Seigneur la prophétesse dit heureux ceux qui acceptent de renoncer à des projets des champs d'activité des projets à la compagnie d'être chers pour se lancer dans cette aventure bien entendu nous ne sommes pas tous des missionnaires nous ne sommes pas tous des missionnaires tout le monde ne peut pas être missionnaire parce que pour être missionnaire pour accepter de se déplacer pour aller dans ce pays comme ça il faut avoir un appel il faut avoir un appel il faut avoir un appel parce que si c'est une personne oui tu crois en Dieu et puis c'est moi qui fait né on va faire un mission on va faire un mission sur la guerre non et puis là on va faire un mais sur la guerre on va faire un mission c'est ça pour être missionnaire chaque monde qui travaille en particulier on va faire un mission moi j'aime beaucoup le Seigneur mais je ne suis pas sûr que je suis prêt à aller dans une mission dans un pays de guerre on va faire un mission sur la guerre mais mon Dieu c'est ça parce que de moune qui fait né normalement oui oui ça veut dire que chaque monde bon Dieu est le pour une mission donc mais qu'est-ce que nous devons faire nous autres c'est de prier c'est pour ça oui que nous supposons être tout le temps à prier pour un mission pour un courage et puis deuxième chose que nous devons faire à Adventiste je le répète tout le temps nos dîmes et nos offrandes sont importantes absolument importantes dîmes-nous parce que nous avons une église très bien organisée donc ça veut dire dîmes-nous c'est avec l'agence qu'aujourd'hui nous pouvons payer les missionnaires ça fait que moi je ne me vente pas je ne veux pas me venter mais j'encourage les gens je ne peux pas me déplacer mais le Seigneur me donne cette opportunité de ne pas d'être fidèle sur ce point parce que je ne veux pas aller donc j'envoie mes dîmes et mes offrandes pour la propagation en pensant à nos missionnaires seulement c'est où ils sont pour nous de façon légale donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter ma belle Isabelle sur non honnêtement je trouve vas-y oui c'est ça non mais honnêtement je pense que tu as tout dit là dans le sens où en fait être missionnaire c'est vraiment une question d'appel mais aussi je pense que alors si on voit dans le contexte de la leçon est un peu plus plus large peut-être que nous on n'a pas à quitter un pays pour aller dans la jungle et frécher l'évangile peut-être on ne sait pas il y a quand même beaucoup de sacrifices que l'on fait en tant que chrétien même dans notre vie personnelle juste pour pouvoir suivre Jésus parfois ça aurait été renoncer à un travail qui donnerait 100 000 dollars en matière par année mais là on travaillerait le sabbat ou bien on aurait fait des compromis avec notre foi pour pouvoir avoir ce travail là ça aurait été peut-être en fait c'est que dans la vie il y a plusieurs choses en tant que chrétien et en tant qu'adventiste en particulier auxquelles nous renonçons justement pour suivre Jésus et en fait ce que je peux dire c'est que dans le cas où il y aurait des choses qui nous semblerait difficiles à m'en donner dès qu'il y a l'appel de Dieu Dieu ne va pas nous comment dire Dieu nous va donner assez de force pour qu'on puisse trouver peut-être mieux que ce qu'on avait espéré qui s'en était resté et même si qu'on ne trouverait pas mieux comme on aurait une paix intérieure du fait que nous aurions suivi l'appel de Dieu par rapport à la mission qu'il a pour nous et ce qu'il veut que nous fassions pour lui voilà merci c'est vrai merci d'avoir apporté cette touche c'est vrai le fait de de laisser de choisir son travail aussi pour de laisser un travail alléchant pour pouvoir garder le sabbat moi je connais des personnes qui ont fait ça et c'est et c'est et c'est gratifiant de l'apport du Seigneur merci pour cette touche que tu as apporté un autre point aussi pour éclairer la comme lumière à la leçon donc est-ce qu'on a des commentaires des commentaires ou des questions à la technique est-ce que tu vois des commentaires ou des questions ma belle expérience jusqu'à maintenant non bien donc nous souhaitons déjà un bon sabbat un heureux sabbat une bonne préparation un heureux sabbat à tous nos frères et soeurs qui étaient avec nous tous nos frères et soeurs qui étaient branchés avec nous sur Youtube nous prions pour vous nous vous aimons nous vous disons nous vous demandons de toujours à chaque semaine partager ce lien avec d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent profiter d'étudier la leçon avec nous autres et de participer à ce moment de propagation de l'évangile donc nous allons passer à la prière d'intercession Amen nous allons passer à la prière d'intercession et il est vrai que nous allons intercéder pour nos frères et soeurs de partout mais je voudrais aussi qu'on loue et qu'on reconnaisse ça envers Dieu quand même pour la semaine qui nous a permis de passer en bien mais ceci dit on n'a pas oublié de penser à nos frères et soeurs donc nous allons continuer de prier pour les malades nous allons prier pour notre soeur soeur Florence fleurie nord nous allons prier énormément prier pour soeur Caroline la jeunesse et sa famille pour les soeurs ses fleurs alors Laurie Anne-Nurie et Carla et leurs familles respectives nous allons prier pour le frère Niger nous allons prier pour la soeur Indiana Vertus qui est malade nous allons prier pour le frère Francky de Réville pour la soeur Fernande Charles et sa famille la soeur Anna Lucia le frère Jean-Claude bien-aimé la soeur Jeanne-Marie la soeur Marie-Merci la soeur Caroline Cléus le frère Renaud Durandis le frère Muras la soeur Hermas et leurs familles respectives nous allons prier pour la soeur Rachel Wesch et la soeur Marie-Andrée la soeur Benami François la soeur Yves-Rose la soeur Stéphora la soeur Esther Emile la soeur Meryl Joseph le frère Maxon Hervé et leurs familles respectives nous allons aussi prier pour le département de la trésorerie nous allons prier pour les morts de l'équipe multimédia et leurs familles respectives avec Esperanzia qui est avec nous ce matin et aussi Eddy qui est avec nous pour le reste de la semaine nous allons prier pour tous les dirigeants de l'église parce qu'ils ont besoin de prière dans ces temps difficiles nous allons prier pour les aînés de l'église qui sont sûrement seuls par rapport à la situation de la COVID-19 nous allons prier pour la jeunesse de Bethesda la jeunesse adventiste dans le monde entier et la jeunesse en général dans le monde entier parce que nous sommes dans une époque troublée nous avons besoin de repères et nous allons prier pour eux nous allons prier aussi pour nos amis internautes et les auditeurs de la radio mais je voudrais compris aussi qu'on a une pensée spéciale alors quand on prie dans nos cœurs pour la population haïtienne et Haïti alors c'est vrai que Sœur Beata l'a déjà fait mais dans vos cœurs chez vous priez priez encore une fois pour Haïti parce que plus de prière pour Haïti ne fera aucun mal donc prions prions pour notre peuple prions pour nos compatriotes qui sont à la merci de dirigeants qui sont corrompus donc pour cela nous allons tout d'abord chanter une strophe nous allons chanter une strophe du numéro 124 en guise d'introduction à la prière avec intercession répons à ma prière esprit c'était puissant et vers ta lumière dans mon cœur ignorant esprit qui vivifie réponds ta vie en moi réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi Amen nous nous également pour ce Miron Kwasik et famille les frères et soeurs Sonia Jean-Baptiste Bertha Manteil René Jean-Louis Roland Stako qu'est-ce les les liens nos frères et soeurs qui sont toujours branchés toujours toujours nous prions pour eux et leurs familles ces personnes aujourd'hui aussi que bon Dieu capable de un attouchement spécial on pense spécial pour Montaïo avec toute famille et puis la famille exhumée et exhumée aussi enfin Céleste Père merci pour ton amour et ta grâce merci pour ce privilège que tu nous donnes de t'adorer de t'aimer de te servir tu nous rappelles beaucoup de points cette semaine que c'est toi qui s'approche de nous tu nous appelles par amour nous devons avoir la foi nous devons avoir l'obéissance et de nous à cultiver ces choses pour rester en harmonie avec toi avec ta parole et de nous à garder ta parole merci pour le rayonnement de ta parole merci pour la lumière de ta parole merci pour la manifestation de ta puissance dans la vie de chacun de nous nous te prions particulièrement Céleste Père pour nos missionnaires les personnes que tu appelles merci aussi parce que certaines fois nous devons prendre des décisions difficiles dans notre vie pour notre famille et que tu es toujours présent avec nous tu es toujours un Dieu tu ne nous abandonneras jamais merci Céleste Père pour toutes les personnes qui étaient présentes avec nous pendant toute la semaine pendant toute la semaine la belle Expérencia la belle Isabelle Frère Edi moi-même et Frère Eliezer et toutes les autres personnes qui ont participé à la mise en ombre de cette propagation de l'Évangile bénis nos auditeurs fais-nous passer une agréable journée de préparation du sabbat et de nous à nous préparer à préparer notre temple notre cœur à préparer notre temple notre maison pour t'adorer demain en esprit et en vérité fais-nous passer une excellente journée de sabbat aussi nous te prions ainsi non en vertu de nos mérites personnels mais au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles Amen Alors bonne journée à tous et bonne préparation de sabbat bonne préparation de sabbat pour une bonne journée pour une journée de bénédiction pour une journée sans inquiétude débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ tous les jours de 5h30 à 6h30 excepté le samedi pour nous écouter rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 557 9191 Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal via Tunis ou tout simplement en allant sur Facebook ou Youtube ou Instagram en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal au point où nous sommes parvenus marchons 1 2 3 3 4 Sous-titrage ST' 501